Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, nous devons tout faire pour garder une industrie et des emplois industriels en France, alors que de nouveaux plans sociaux menacent. Dans ma circonscription, la direction du groupe Maléber, équipementier automobile, a annoncé la suppression de 236 emplois sur les 640 salariés présents ce jour sur le site de Roufac dans le Haut-Rhin. Comme vous le savez, le secteur automobile est confronté aujourd'hui à de grands défis et enjeux de mutations technologiques. En accompagnement de l'Agence de développement industriel d'Alsace, dont l'une des missions est d'ailleurs de venir en soutien aux entreprises en difficulté, en assurant l'interface avec les services de l'État, de quel levier disposez-vous ? Monsieur le Premier Ministre, quelle réponse pouvez-vous apporter aux 236 salariés qui se retrouveront sans emploi ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cattin. Vous avez raison, la sauvegarde de l'emploi industriel et le développement de l'emploi industriel est un des axes prioritaires de notre politique économique. Et je veux saluer les résultats qui font qu'en 2017, en 2018 et en 2019, nous avons créé de l'emploi industriel. Les derniers chiffres affichent une création nette d'emplois de 23 000. Et c'est une rupture avec une tendance du passé, puisque de 2000 à 2016, chaque année, nous avons systématiquement détruit de l'emploi industriel. Cela ne doit pas nous laisser baisser la garde, bien évidemment. Et le site que vous mentionnez vient d'annoncer un plan social. C'est un site qui emploie 640 personnes dans la fabrication d'équipements pour climatisation automobile. Il est confronté à une forte concurrence européenne. Et il doit de ce fait se restructurer. Face à cette situation, notre première priorité est de nous assurer que l'entreprise met tout en œuvre pour reclasser en son sein le personnel concerné par cette restructuration. Vous le savez, l'entreprise l'a dit les départs aux révocations assez chelonnées jusqu'en 2021, ce qui nous permet de préparer le rebond professionnel de ces personnes. Dans le même temps, nous sommes particulièrement attentifs à ce que des mesures d'accompagnement au niveau des moyens du groupe puissent être mises en œuvre pour donner aux salariés les chances de retrouver un emploi et une activité professionnelle dans les plus brefs délais. Et surtout, ce n'est malheureusement pas la première fois que l'entreprise doit restructurer ses activités à Roufac. Nous voulons accompagner leur projet industriel, qui est de recentrer leur activité sur le domaine des échangeurs électriques. C'est une activité dont les perspectives sont de nature à garantir la dignité de ce site. Et nous serons à leur côté pour les accompagner. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, votre réponse n'est pas convaincante. Aujourd'hui, les salariés attendent que des actes suivent les paroles. L'absence de mesures sérieuses suite à votre décision d'interdire tout véhicule thermique à l'échéance 2040 est vraiment un très mauvais signal pour l'industrie automobile. Et la situation que nous vivons à Roufac risque de n'être que le début du dépeçage de notre industrie automobile française, dont nous devrions être fiers. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, quelques instants. Mais, Monsieur le député, nous sommes fiers de notre industrie automobile. Et nous accompagnons les transformations effectivement majeures qui concernent cette filière. Et c'est pour cela que nous saluons le rapprochement de PSA et de Fiat-Chrysler. Car cela va permettre à ce groupe, comme à Renault, de se situer dans les quatre premiers concours. Merci, Madame la Ministre.